dans la dans la plusieurs endroits dans la torah dont l'aftara de cette semaine l'adjectif que l'on donne et ça c'est celui de s'in a sa nette et en réalité quand on observe et deux bras hot qui sont cités ici dans les dernières parashiyot permet un petit peu de comprendre les événements auxquels l'homme yisraël est confronté ces derniers temps quand il lui dit donc il est béni d'une descendance abondante et ensuite il lui dit virage zara ha et char lui va venir aussi que sa descendance soit conquérante et déstabilise et se débarrasse de ceux qu'on pourrait qualifier de ça c'est dans la parasha donc de vaira lorsqu'on parle de l'aqedat yitzhak ensuite il y a une autre parasha cette parasha de chaye sarah dans lequel il y a aussi une autre bracha qu'on l'a fait à rivka et qui est la suivante achote nous attaï il a le faire et va va venir à zara ha et char son av donc hâte et il a le faire et va va nous expliquer rashi hâte c'est quoi hâte et il a le vélo évidemment qui s'adresse à lui à elle on a besoin de dire elle hâte toi il dit rashi parce qu'en fait la bracha qui a été faite la promesse qui a été faite avram avinu qu'arbar bat zara ha elle se réalisera mais la bracha sera que ça se réalise par toi à taï il a le fer et va va donc le passouk a une correspondance avec arba bat zara kichochva shameim alfer et va va c'est des nombres considérables et ça s'inscrit donc dans la même structure qu'arbar bat zara ha kichochva shameim chachol asher al tzvata ya me alafai yamarke vireh zara ha et char oivav pour avram avinu et pour rivka yamarke vireh zarech et char son av alors cette nuance est beaucoup évoquée dans la torah par exemple dans parashat nitsavim après que l'homme yisraël retrouvera toute sa forme après des périodes tumultueuses décrites marqué dans le passouk pereklamet passouk zayn de chomaj devarim venatan adonai elohecha et kol haalot ha ele al oivvecha veal sonne echa asher et dafucha ha shem donc infligera ce qu'il infligera à ceux qui t'ont poursuivi qui sont qualifiés de oiv et de sonne qu'on voit dans la torah avram avinu a ite donc benifizil la bracha vireh zarecha et char oivav erivka benifizil la bracha vireh zarech et char son av elah v'netan ha shem lokech et kolha ele al oivvecha veal sonnecha al oivvecha veal sonnecha alors de quoi il s'agit c'est quoi oiv pourquoi avram avinu a ite benifizil la promesse de oiv et rivka a benifizil la promesse de sonne c'est à dire qu'on va les débarrasser pour avram avinu du oiv et de rivka a du sonne azra benou bakhye rabbenou bakhye andere richonim nous dit dans dvarim pereklamet pasouk zayn sur le pasouk on a cité valoyvecha val sonnecha il dit que ishmael a le qualificatif de oiv et saab a le qualificatif de sonne dit-il pourquoi il dit parce que ishmael c'est le oiv parce qu'il fait mal il fait mal il est barbare oiv dit-il c'est les mêmes lettres que avoy quand on a oiv a avoy des choses inimaginables on l'appelle oiv c'est avoy oiv a avoy donc le oiv fait très mal malheureusement le sonne il est plutôt sonne c'est à dire que il est plutôt il fait le digne il fait le respectable mais en réalité il est plein de haine ishmael c'est le oiv oiv qui fait mal et saab c'est le sonné ça c'est la différence qu'il y a entre ishmael et esav on va essayer de voir pourquoi ishmael c'est le oiv et saab c'est le sonné le oiv qui fait plus mal que pardon le qui fait plus mal le oiv qui fait plus mal que le sonné le sonné est le suivant ishmael comme on le sait c'est le déchet d'avram avinu avram avinu c'est le bal chesed celui qui se dévoue corps et âme sans compter il ne prend pas du tout les en considération la difficulté du contexte dans lequel il se trouve il n'a qu'une seule préoccupation celle de de faire du chesed du chesed du chesed un chesed constructeur ishmael a pris aussi le sens du dévouement d'avram avinu mais il l'utilise au lieu de l'utiliser pour construire il l'utilise pour détruire le monde est bâti sur les bases du chesed donc avec le dévouement quelqu'un qui est égocentrique qui ne peut rien construire c'est uniquement avec le sens de l'altruisme du dévouement qu'on peut construire bâtir poser les bases avram avinu et la base du âme israël ishmael aussi va avoir le sens du dévouement se dévouer pour une cause mais de façon totalement destructrice et barbare il ne va pas bonifier le monde il va malheureusement l'abîmer par ce sens du dévouement parce qu'avram avait un chesed constructif il avait un chesed qui était donc bien canalisé cadré par Sarah on le voit tout au long de Sarah est là pour d'une certaine façon Sarah elle est là pour canaliser avram avinu un niveau évidemment auquel on n'a même pas de notion mais elle est là ça veut dire Ishmael il y avait du chesed à un moment elle dit il faut l'écarter il est mauvais elle sait créer un cadre dans lequel l'investissement sera bonificateur un chesed cadré c'est un chesed bonificateur quelqu'un qui se dépense et qui se dévoue sans cadre c'est un chesed qui est stérile et qui au contraire abîme tout Ishmael a pris le sens du chesed il a le sens de l'hospitalité il se dévoue pour des causes mais il se dévoue pour des causes en détruisant tout autour de lui ça c'est Ishmael et comme il a le sens du dévouement c'est un péréadam 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 c'est quoi péréadam ? tout ce qui est donc avec la racine de péréch c'est quelque chose qui brise les normes pirtza quand on parle d'une brèche dans une mirail on parle de pirtza pritsout l'ifroir c'est éclore dans le bon sens du terme donc c'est éclore et péréadam c'est à dire qu'il brise les normes humaines il y a des normes humaines de morale et lui il est bafou et ça c'est un péréadam c'est à dire qu'il n'a pas les normes sont un cadre dans lequel celui qui a un sens humain évolue et c'est des vous et lui il est en train de briser ce cadre là sauvage voilà péré voilà exactement péré c'est quelque chose de sauvage c'est à dire la définition d'un être sauvage c'est celui qui ne sait pas évoluer dans un cadre c'est ça le sauvage il y a des animaux domestiques qui savent évoluer dans un cadre et il y a les animaux sauvages qui sont incapables d'évoluer dans un cadre donc ils sont obligés d'être sauvages et ça donc lui il n'évolue pas dans un cadre et il se dévoue et hors normes et donc son chesed est destructeur ça c'est c'est ça qui fait de lui un oyev parce que un oyev c'est celui qui se dévoue en faisant mal et malheureusement Hachem Yishmerenou c'est un oyev qui fait mal parce qu'il a une cause et puis donc il se dévoue sans compter sans cadre même dans une guerre il y a des lois et lui donc il y a toute forme d'opposition il y a des il y a une forme d'opposition mais lui il bafoue toutes les règles et il n'y a pas de limite ça c'est donc la raison pour laquelle Yishmaël est appelé un oyev et Sav lui c'est un sonnet et Sav c'est un sonnet dans le sens où il a hérité du déchet de la gvoura de Yitzraq Yitzraq c'est le gibor c'est celui qui a le sens de la maîtrise et Sav lui a hérité ce sens de la maîtrise mais quand une maîtrise est positive elle est exercée sur celui qui la possède sur sa personne il se maîtrise on voit souvent Yitzraq il est là et Sav il a hérité du sens de la maîtrise mais il l'exerce sur les autres il aime le peuple juif quand il est faible quand il est petit à chaque fois qu'il est plein de compassion mais lorsque le âme Yisraël retrouve sa splendeur un peuple sûr et dominateur sûr de lui et dominateur ça ça le rend fou pourquoi qu'est-ce que c'est un peuple sûr de lui ça dérange oh non ça le dérange quand un peuple est sûr de lui il aime le âme Yisraël petit le jour où ils sont ils sont faibles alors il veut une vague de compassion lorsque le âme Yisraël retrouve toute sa toute sa toute sa splendeur toute sa force de réaction et il retrouve donc sa sûreté là ça les dérange ça c'est le sonné le sonné c'est la la kina la kina la kina la kina la kina il ne supporte pas que quelqu'un ça c'est la kina alors les réactions du sonné à Esav sont différentes de celles du Oyev Ishmaël Esav qui est sonné Esav sonné les Yaakov parce que le sonné il se respecte il a une certaine dignité et donc son opposition il va l'habiller avec une cape noire il va l'habiller avec une belle cravate et il va véhiculer certaines choses qui sont imprégnées de haine ça c'est la différence qu'il y a entre le Oyev et le sonné Esav il s'oppose au âme Israël sous forme de sonné parce qu'il est gavtan il ne supporte pas que le âme Israël il gèle du âme Israël le âme Israël le âme Israël il s'appelle le âme Israël ils nous disent Chazal c'est une forme de Oyev c'est pour ça que quand on s'appelle quand on fait la bracha Avram il lui dit ça veut dire que Oyev c'est Israël déchet d'Avram le Zera se débarrasse des Oyevim qui est donc le déchet d'Avram mais lorsqu'on fait la bracha on dit parce qu'il arrive c'est Sav et donc c'est Yaakov qui va va adia beth-yosef le Hava beth-yakov le Hesh beth-yosef le Hava ou beth-yassav le Kash c'est-à-dire c'est Yaakov et Yosef qui se débarrassent de ça ça c'est ça c'est l'identification des menaces qui s'opposent au âme Israël tout au long génération le type de Oyev le type de sonné alors comment véritablement la Torah nous nous oriente la façon dont il faut réagir face à la Oyevut et la Sina le Oyev c'est celui qui se passionne dans une passion donc complètement meurtrière et irraisonnable et irrationnel il faut qu'on reprenne la passion chez nous lorsqu'il y a de la passion dans le monde une dose de passion et que certains se passionnent pour une cause alors le chesed le chesed c'est l'expression d'une passion le dévouement c'est l'expression d'une passion on se passionne pour une cause donc il y a un dévouement sans compter lorsqu'on reprendra la passion vers nous alors finalement on affaiblira la passion et donc lorsqu'on se passionne on dit que quand Yaakov sort de chez Lavan il est prêt à affronter ses opposants et il dit va ili chor vachamor chor vachamor donc il a chor vachamor Chazal nous dit dans le midrash au début de parashat va yitze va yishlach va yishlach au début de la parashat de va yishlach dit va ili chor vachamor chor c'est Yosef et hamor c'est yishlach le pachat est que chor on va prendre pour commencer par hamor hamor c'est yishlach hamor c'est celui qui est prêt à avoir sur lui donc le joug de la Torah il aime tellement qu'il a de l'endurance donc hamor il a de l'endurance sous la Torah sous le joug de la Torah cette endurance c'est le fruit aussi l'expression d'une passion on ne peut avoir de l'endurance que dans quelque chose qu'on aime lorsque on n'aime pas quelque chose on fatigue yishlach c'est le limoud la Torah donc les valeurs nous parlent plus nous passionnent davantage alors on tire la passion vers nous et on la vide de ceux qui s'opposent à nous en utilisant ce chesed cette passion mal orientée et pour se débarrasser de la menace de la sin'a de Esav pourquoi Esav il est sonné comme c'est marqué dans toutes les Haftarots qu'on va lire il y a ensuite la Haftara de Ovadia dans lequel on parle de Esav comme étant un Baal Gaava qui cherche à être en haut et qui ne supporte pas il aime les faibles Esav il aime les faibles mais à condition qu'ils soient faibles il aime les faibles à condition qu'ils soient faibles parce qu'ils sont faibles et c'est uniquement quand ils sont faibles qu'il les aime parce que ça lui donne un sentiment de supériorité ça c'est ça le Kavod le prestige ça c'est ça lorsque nous allons tirer le Kavod chez nous dans le bon sens c'est à dire nous serons fiers de ce que nous sommes et c'est ça c'est à partir du moment où on a le sentiment on a un complexe par rapport aux autres on se on est sans arrêt dans un sentiment de culpabilité on s'excuse d'être chez nous on a le sentiment de chercher à plaire donc pour finalement avoir l'approbation de certains et une justification on sait quelque part si on cherche l'approbation de qui que ce soit pour des raisons qui sont on ne peut plus vrai dans le monde alors finalement on est on donne du Kavod on donne du Kavod et on n'est pas sûrs de nous on n'est pas sûrs de nous c'est lorsqu'on est sûrs de nous sans complexe avec beaucoup de conviction que ça c'est Youssef ça c'est Youssef c'est quoi la mala de Youssef Youssef c'est celui qui a toujours été sûr de lui qui a été dans les situations où il aurait pu le plus douter il aurait pu le plus douter il a été vendu trahi par ses frères donc il aurait pu le plus douter de ce qu'il est de son avenir et Youssef a toujours été plein de convictions c'est toujours celui qui a pardon il n'a jamais douté quand il a douté oui alors pour lui c'était la Ishtadlout c'était la Ishtadlout alors on lui reproche d'ailleurs de faire cette Ishtadlout à son niveau on lui reproche de faire cette Ishtadlout pour lui c'était la Ishtadlout mais on le voit par exemple face à la femme de Potiphar ouais à voir quelqu'un qui est abattu et quelqu'un qui est incapable de faire face à ce genre de défi c'est quelqu'un qui est sûr de lui et de sa valeur c'est quoi être sûr de lui pas être sûr de lui une sûreté superficielle et vaine c'est quelqu'un qui est sûr de sa valeur je suis sûr de ce que je vaux et je suis sûr de 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 que mon cheminement est vrai ouais ça ça c'est être sûr mon chemin est vrai je suis dans le aimette avec toutes les convictions qui m'animent donc ça c'est quand on est face à ce genre de défi alors on va pas saccager de si belles choses pour quelques secondes c'est uniquement quelqu'un qui a le sentiment qu'il ne vaut pas grand chose qu'il n'est pas alors qu'il finalement est faible face dans ce genre de situation Youssef donc il a fait on lui reproche aussi c'est sur Youssef il n'a pas une seule seconde douté il est resté Youssef ça veut dire que il y a une gava indispensable et positive la gava de je n'est pas sûr de ce que je vaut je n'ai pas besoin de me sentir supérieur à l'autre parce que je suis déjà fier de ce que je suis par et pour ce que je suis c'est uniquement quand quelqu'un a un sentiment de vide et qu'il exerce donc une autorité sur l'autre pour avoir un semblant de consistance et de valeur ça c'est Youssef Youssef lorsque quelqu'un toutes les conditions les plus affreuses les conditions et les circonstances jamais il ne va douter et lorsque nous on sera sûr de nous et quelqu'un un juif sûr de son identité juif sûr de ses valeurs sûr de tout ce qu'il représente sûr d'être celui qui a dans tous ses droits sans vaciller sans douter un seul instant ça c'est véritablement adopter le comportement de Youssef c'est ça Chor Chor c'est le roi des animaux domestiques sûr de lui imposant sans douter sans vaciller si on est sûr de nous alors si on doute de nous alors on donne le Kavod à Esav si on est sûr de nous Esav on lui on reprend tout vers la Kedusha il y a Chor de Kedusha et Chor de Tum'a Youssef et Esav Youssef c'est celui qui brûle qui consomme Esav il y a Chor de Kedusha et Chor de Tum'a Ishmael et Issachar et quand on tire dans la Kedusha alors on prend tout vers la Kedusha et par ce mérite là alors on méritera cette belle promesse en atin Adonai Elohecha et al-ilo taille al-oui v'cha val-son-echa asher edofu v'cha ou Sous-titrage ST' 501